Bonjour et bienvenue dans le monde du guaro loco. Alors, courte vidéo aujourd'hui sur un filament que vous avez peut-être déjà vu sur Facebook ou sur YouTube. C'est le filament polychromatique. Alors, poly qui veut dire plusieurs, chromatique qui veut dire couleur, du moins qui est un dérivé de couleur. Donc, c'est un filament qui a plusieurs couleurs dedans. Alors, comment c'est fait? C'est que je crois qu'il y a des particules de plastique qui sont alimentées de trois couleurs différentes. Donc, dans le filament, lorsqu'on regarde le filament d'une coupe transversale, ou du moins au bout, alors on voit que il y a deux ou trois ou dans ce cas-là, c'est deux couleurs. Il y a un côté qui est bleu, l'autre côté qui est comme un rose lustré. Celui-là ici, c'est un trois couleurs. Lui qui est vert, rouge et bleu. Toujours un peu comme satiné. Puis celui-ci qui est vert, bleu et rose. Donc, mon ami Alain, qui est un ami de la chaîne, en a testé aussi. C'est juste qu'il n'est pas là aujourd'hui pour faire la vidéo, mais on va faire une autre vidéo avec les autres couleurs. Puis, j'ai imprimé quelques trucs intéressants. Ça ne sera pas long. C'est juste pour vous montrer comment ça peut être, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment c'est intéressant. Alors, ici, j'ai celui qui est trois couleurs, qui est vert, rose et bleu. Puis, lorsque je le tourne, ça a un effet un petit peu harlequin pour ceux qui connaissent les couleurs harlequins. Mais, dans le fond, c'est juste que, dépendamment de comment ma buse est positionnée, ça va exposer le filament bleu, le filament rose ou le filament vert dans ce cas-là. Ça fait un effet quand même assez intéressant quand il tourne. Puis, alors, les mots de vase, c'est bien fait pour ça. Puis, si on regarde ici, j'ai imprimé le petit dragon. Le dragon est imprimé enroulé. Ce qui fait que, d'un côté, si je l'enroule à peu près de la même façon, d'un côté, je vois tout le rose, d'un côté, je vois tout le vert, de l'autre côté, je vois tout le bleu. Mais, si je le prends comme ça, puis je le bouge, alors l'effet est vraiment intéressant. Donc, le filament polychromatique n'a pas davantage quelconque, il n'est pas plus résistant, il n'est pas quoi que ce soit. C'est juste beau. Alors, je ne fais pas beaucoup de babioles visuelles. Je voulais tester ce filament-là, parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le mélange de couleurs. Vous savez, il y a les G-Tech, trois couleurs aussi, que je peux rentrer trois filaments. Puis, ça fait à peu près la même chose. Ça pousse les trois filaments, puis ça fait cet effet-là. Par exemple, il y a beaucoup d'obstruction. Donc, dès que j'ai une rétraction, quelque chose dans même, c'est obstru. Donc, si vous voulez avoir du multicouleur, bien, je vous recommande ce genre de filaments-là. C'est 3D Printing Canada qui ont ça. Donc, vous pouvez commander de chez eux. Ils ont différentes couleurs de polychromatique. Je trouve personnellement que le trois couleurs est plus intéressant que le deux couleurs. C'est ici, c'est un deux couleurs. C'est beau, là. Mais, trois couleurs, je trouve, ça a un effet encore plus… En anglais, ils disent « iridescent ». Alors, je pense que c'est Harlequin en français. On voit ça sur les véhicules, mais ce n'est pas exactement le même effet. Donc, lui, c'est dépendamment de l'angle d'impression, ça va changer les couleurs. Si vous imprimez des vases qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes dedans, ça va être encore plus intéressant. Si vous imprimez un cube, ça va être assez plate à regarder. OK? Il va y avoir un côté bleu, un côté rose, un côté entre les deux, puis tout ça. Mais ce genre de truc-là imprimé en rond dessus, bien, ça fait un effet plutôt intéressant. Donc, c'est tout. Vous pouvez trouver… Je vais mettre les liens des filaments que j'ai utilisés dans la description de la vidéo. Alors, je répète, c'est du filament polychromatique. Merci aussi à 3D Printing Canada de me l'avoir envoyé. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne que vous voyez déroulé ici. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un « like ». Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada